Soyons saints, en partenariat avec Magnificat. Aujourd'hui, nous souhaitons une sainte fête à tous les Félix, Ombeline, Mélissa et Mélissandre. Et aujourd'hui, 12 février, nous découvrons les martyrs d'Abitène. Abitène est une petite ville située dans l'actuelle Tunisie. En l'an 304, elle connaît les excès de la persécution de l'empereur d'Auclétien. Un dimanche, 49 chrétiens sont réunis dans la maison d'Octave Félix, où ils célèbrent l'Eucharistie, bravant ainsi les interdictions impériales. Ils sont arrêtés et conduits à Carthage devant le proconsul Anulinus. Celui-ci leur demande pourquoi ils ont transgressé la loi, sachant ce qu'ils risquaient. Ils répondent avec force, confessant un élément fondamental de l'identité chrétienne. « Sans le dimanche, nous ne pouvons pas vivre. Les forces nous manqueraient pour affronter les difficultés quotidiennes et ne pas succomber. » Ils sont torturés atrocement, mais tous tiennent bon, refusant de renier leur foi. Octave Félix est interrogé ainsi. « Je ne te demande pas si tu es chrétien, mais si tu as participé à l'Assemblée. » Félix répond. « Combien est sotte et ridicule cette question ? Comme si un chrétien pouvait vivre sans la Pâque dominicale. Ne sais-tu pas que c'est la Pâque dominicale qui fait le chrétien ? Quand tu entends dire « chrétien », tu dois savoir qu'il s'agit d'une Assemblée qui célèbre le Seigneur. Et quand tu entends « assemblée », sache que là est le chrétien. Benoît XVI, en 2005, a invité tous les chrétiens à s'interroger, à travers l'exemple de ces martyrs du dimanche, sur la place de l'Eucharistie dominicale dans leur vie, réinsistant sur son importance décisive. Le pape termina son intervention en nous posant cette question. « Comment pourrions-nous vivre sans le Christ ? » Les premiers apôtres se sont réunis chaque dimanche après la résurrection du Christ et les saints martyres d'Abitaine sont demeurés fidèles à l'Assemblée dominicale, malgré les risques encourus. Sans le dimanche, nous ne pouvons pas vivre. Contrairement à l'an 304, nous avons la grâce de pouvoir vivre la messe sans crainte. Seigneur, nous te confions nos prochains dimanches pour que nous vivions ce jour-là avec une ardeur renouvelée. Donne-nous de mieux comprendre l'importance de l'Eucharistie dominicale. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada